Et salut tout le monde, c'est le H284 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon avis sur le R6N après plus de noms d'utilisation Alors le R6N pour moi après un an d'utilisation on va dire même bientôt deux En juillet ça fera deux donc bon on y est presque, en ce moment on n'est plus à quelques mois près Bah pour moi c'est juste une bécane mais monstrueuse, au top Même si je suis bridé avec, et que ça pourrait me tenter à passer au dessus, à se dire on débride, on s'emballe les couilles Non c'est pas le but, ça fait déjà un an et demi que j'attends, dans deux mois ça sera la délivrance Et j'en serai bien content, mais franchement même en 34 chevaux c'est une bécane où tu peux te faire plaisir Elle est maniable, elle est légère, on ressent le brilhage comme tout Mais dans les virages ou autre, si tu arrives à monter très vite à 90-100 km heure c'est la bonne distance pour tourner Donc il n'y a pas besoin d'aller plus vite, c'est vrai qu'il y a des lignes droites qui se fait fumer Mais c'est pas là où on voit le pilote quand on fait des lignes droites C'est juste pour l'envie personnelle la ligne droite Puis bon, ce beau petit bicylindre, pour commencer, je le conseille à tous, un bon bicylindre Parce qu'un bicylindre c'est top au début, on ne ressent pas le brilhage On a la puissance dès les premiers tours là On n'a pas à se dire, putain, on faut monter dans les tours pour l'avoir Non, là, à 2000-3000 tours, boum, on a la puissance Bon, c'est sûr que ce n'est pas une puissance de Fada, comme on dit Mais on a de quoi se faire grave plaisir Ça fait un an, un an et demi, elle m'a permis de faire plein de balades J'ai pu aller de partout, je suis allé un peu vers Florac, vers Clamont-Ferrand, vers le haut, donc les Cévennes Je suis allé dans les Alpes avec, je suis allé dans le sud, vers Marseille, Aubagne Je ne suis pas encore allé vers Montpellier, tout ça, mais j'allé vers Alès, voilà quoi Des endroits où, voilà, j'ai fait un bon petit, des bonnes petites balades Pour vous dire, je suis presque à 16 000 bornes dessus, en moins de deux ans Alors je roule quotidiennement avec, comme vous pouvez le voir, les trajets, de base Mais aussi les balades ne vont pas trop en ce moment, parce que voilà, le rythme est assez chargé Mais c'est toujours un plaisir, et la bécane, pour tout, avec la Seat Confort, je vous le dis Jure, maintenant, je ne prie que pour ça, pour la Seat Confort, c'est tellement bon Pour moi, après un an et demi avec, c'est le top Si je pouvais vous la conseiller, je vous la conseillerais Même la Z650 sûrement, c'est le même modèle, c'est la même chose Que ce soit eux un 6l ou un Z750 C'est la même chose La seule différence, c'est que c'est la nouvelle Et qu'il y a eu des pertes de poids Il y a eu des modifications sur certains niveaux, esthétiques Mais sinon, après, c'est la même, c'est le R6 Vous pouvez changer le pot L'avantage aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de changer toute la ligne Pour les motos, les R6, c'est de moins de 2012 C'est-à-dire que, moi, la mienne, j'ai changé juste mon silencieux Je n'en ai pas eu pour très cher Et je suis tellement content, vous revivez encore une fois, parce que Quand vous brûtez votre bécane, vous en avez marre Vous avez le bruit de base Vous changez le pot au pot, vous avez un nouveau bruit Vous avez envie d'accélérer, vous avez envie de monter dans les tours Voilà, vous faire plaisir, quoi J'ai la puissance qu'il me faut pour l'instant Pas besoin d'avoir plus dans la vie, vous savez Il y en a, ils arrivent à se tuer avec peu Donc, il y a un moment, il faut se dire que Des bécanes, quand on les prend en style Les grosses bécanes, les 12,90, le KTM Les N1000 L'âge de Carrois C'est des bécanes où il faut se dire que T'en permis, tu vas le perdre en 3 jours, même pas Même pas, en un jour, il suffit que tu fasses un fou En première, tu montes à 130, 140 avec, comment ça ? T'es au maximum des limitations Et de l'autoroute, bien sûr, au maximum Donc, on ne se n'imagine même pas Elle monte tellement haut C'est sûr qu'elle, pour faire péter le radar, elle va faire péter le radar Mais C'est pas le but Donc, bon, voilà Avoir des bécanes puissantes avec des bonnes accélérations, je dis oui Après Avoir des bécanes hyper puissantes pour aller sur CQ, pourquoi pas Et la maniabilité aussi Elle vous pardonne tout C'est pas une énorme cylindrée Vous faites des erreurs dans la cour, vous pouvez rattraper C'est pas comme si vous étiez en train de vous mettre au tas direct Elle vous avertit quand même Et puis ces points faibles, bonne question Ces points faibles, qu'est-ce que ça serait ? Pour moi, ce serait la consommation d'huile Je ne sais pas pourquoi, mais moi, elle consomme un peu d'huile Je suis obligé d'en remettre un peu d'huile Ce serait peut-être le point négatif pour ma part Mais je pense que c'est que mon cas Je ne sais pas pourquoi elle consomme de l'huile Ah, si peut-être un truc qu'on ressent au taquet, c'est les amortisseurs Alors, selon les routes que vous prenez Alors, ouais, ça c'est vrai Selon les routes que vous prenez Vous avez, comment dire La moto qui a des très mauvais amortisseurs Alors là, des routes avec un peu des trous, etc Quand vous prenez des routes un peu Un peu comme dans le Vocus, on ne va pas changer Un peu pourave Et bien, ça fait tatatatatatata Et on le ressent très 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 fort On voit que l'amortisseur, il ne sert strictement à rien au final Voilà C'est l'inconvénient C'est que, bon, on ne roule pas sur des routes comme ça tout le temps Mais c'est vrai que l'amortisseur, putain, qu'est-ce qu'il est pourave Il ne sert à rien Il ne sert à rien Il faut le changer Et puis après, le frein aussi C'est vrai que, voilà C'est un frein de R-System Par rapport à la puissance, il n'est pas monstrueux Après, comme on dit Sur un bicylène, on a un énorme frein moteur Donc, énorme frein moteur Qui fait que, ben, vous freinez beaucoup moins déjà Et vous avez moins l'utilisation du frein Je vous jure, un bicylindre Vous montez à 110 en 2 secondes Vous êtes à 90 sans accélérer C'est très 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 fort Et au niveau de la vente Sachant qu'elle ne sera plus disponible Ce sera un peu une collection après Parce qu'elle sera plus commercialisée Donc, ça se rend assez bien les R-6 Très demandé Parce que, voilà, pour un public jeune Comme moi Si j'ai un conseil à vous donner N'hésitez pas Vous pouvez y aller Mais à 3000% dessus C'est vraiment un réel kiff Moi, je kiffe trop Donc, allez-y Faites-vous plaisir Et, euh Et dites-moi en commentaire Si vous avez des R-6 Si vous souhaitez en acheter Si vous avez des questions Par rapport à ça N'hésitez pas Dans les commentaires Vous mettez tout ce que vous pouvez Vachfoto Vous mettez tout ce que vous pouvez Vous me dites Ce que vous en pensez, etc Moi, j'attends vos commentaires N'hésitez pas à lâcher un petit like C'est toujours plaisir Donc, j'attends vos commentaires Je vous souhaite à tous Une excellente journée Et on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Allez, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz